Bonjour, je suis Gaëlle, et moi Adèle, et on fait partie du projet Lady's Drury. La réponse que je reçois quand je parle avec quelqu'un qui n'est pas musicien, mais même avec quelqu'un qui est musicien, quand je dis que je fais de la batterie ou de la percussion, en général j'ai deux types de réponses, c'est soit assez incrédule, genre « ouais, mais elle ne doit sûrement pas être super bonne », ou bien « waouh, c'est trop sexy ». En fait, ce qui est intéressant, c'est que le genre n'est pas défini parfois, et donc en effet, pourquoi est-ce qu'une femme ne peut pas taper sur un bidon, et pourquoi ça doit forcément être très physiquement codé comme un truc de mec ? Non, pas forcément, on fait aussi des mouvements féminins derrière un truc qui envoie du lourd, qui est très puissant, qui nous fatigue physiquement aussi, il faut le dire. C'est vrai qu'on doit y aller, on doit frapper, et puis donc ça donne ce décalage qui est assez intéressant. C'était militaire à la base, en fait, la percussion aussi, c'était lié à l'armée, donc à l'époque, on sait très bien que les femmes n'étaient pas admises en tant que militaires. On se rend compte dans le travail, en fait, que la société est encore très, très formatée. On est dans une ère, là, maintenant, dans une mouvance où les femmes sont en train quand même de prendre une place, je crois à laquelle elles ont droit. Moi, ce que je trouve amusant, c'est qu'il y a une mode, pour l'instant, je le sais, parce que moi, j'en profite dans mon travail, mais il y a une mode des femmes musiciennes. On aime bien avoir un band de gonzesses derrière quand on joue. Et en fait, malgré tout, même si ça montre un peu d'ouverture, parce que le rock, par exemple, c'est très masculin, ça reste quand même vachement stéréotypé, malgré tout. En fait, la question, ce serait d'arriver à ne plus devoir se demander « est-ce que je prends un coup de nana ? » Parce que c'est plus joli. J'ai été engagée pour faire une grosse tournée de festival en Belgique par un musicien qui est quand même connu en Belgique, qui tourne beaucoup, et qui m'a engagée juste parce que j'étais une nana. Et donc, quand je suis arrivée à la première répète, il m'a dit « mais de toute façon, on ne te casse pas, tu n'es pas obligée de répéter parce que tu joueras en playback. » Et j'étais un peu pardon. Et en fait, il m'a dit « voilà, bah oui, tu fais la tournée de festival avec nous, mais tu feras du playback parce que je ne sais pas si tu sais jouer. » Et puis j'étais « mais tu m'engages, pourquoi ? » Il m'a clairement dit « mais je t'engage parce que derrière, ça fait cool que tu sois une meuf. » Mais donc, je n'ai pas envie de prendre le risque. Si mon concert est mauvais parce que tu joues mal, ça me fait chier. On a oublié quand même de dire qu'on allait aussi beaucoup se moquer et rire. Parce que ça fait très sérieux quand même. Mais l'idée, c'est quand même qu'on rigole. On rigole de nous-mêmes aussi. Et puis on est bien conscientes, nous les nanas, que des fois, on est complètement concom pour plein de trucs. Et puis on va en rigoler. Voilà, c'est ça. On va passer un bon moment. C'est ça l'idée globale avant tout. Avant tout, c'est quand même pas de sortir en étant une fémen. L'idée, c'est de se dire « on va passer un moment familial. » Et puis si on se pose une question en sortant, nous, notre pari, il est gagné.